Je t'explique une seule parole. Dans Matthieu 27, 44, la Bible dit, les deux brigands crucifient avec lui et l'insultés de la même manière. Matthieu 27, 44. Dans Luc 23, 39, il a dit ceci, l'un des malfaiteurs crucifient avec lui et l'insultés et dit, sauve-toi et sauve-nous. L'autre dit, mais toi tu ne crains pas Dieu. Il n'avait pas, peut-être, il n'avait pas cru, mais quand l'action s'est passée, ils se sont compris, mais toi, c'est-à-dire. Je vais te montrer la contradiction de la Bible. Tout ça là, ce sont des contradictions de la Bible. Tu sais pourquoi? Je t'explique une seule parole. Dans Matthieu 27, 44, la Bible dit, les deux brigands crucifient avec lui et l'insultés de la même manière. Mes frères et soeurs, je suis de retour pour montrer les mensonges de ce comédien de la DDR, puisqu'ils aiment le mensonge. Un musulman ne peut pas prêcher sans mensonge. C'est impossible. Il dit qu'il veut démontrer les contradictions dans la Bible, puisqu'il parlait avec une soeur qui était musulmane, qui a quitté l'islam. Elle est devenue chrétienne, elle est en Italie. Et puis, il veut la tromper pour qu'il puisse quitter le christianisme et revenir à l'islam en utilisant les mensonges, en disant par exemple qu'il y a des contradictions dans la Bible. Nous allons voir qu'il n'y a aucune contradiction. La contradiction est dans sa tête, puisqu'il est menteur et il suit la voie du mensonge. Et de tous ceux qui l'ont suivi, c'était tous des menteurs, tous, sans exception. Vous allez suivre avec nous. Comment est-ce que le petit ici va commencer à jongler avec le mensonge? Le petit comédien, est-ce qu'il suivait? Il ne devait pas, peut-être, il ne devait pas suivre, mais quand l'action s'est passée, ils se sont conclés. Je vais te montrer, je vais te montrer la contradiction de la Bible. Tout ça là, ce sont des contradictions de la Bible. Tu sais pourquoi je t'explique une seule parole. Dans Matthieu 27, 44, la Bible dit, les deux brigands crucifient avec lui et l'insultés de la même manière. Matthieu 27, 44. Ce qu'il a dit, c'est déjà un mensonge. Maintenant, il n'y a qu'un auditeur averti. C'est pour cela qu'un chrétien, c'est un homme averti. Il peut parler comme ça. Tous les musulmans de la Côte d'Ivoire, ils vont dire qu'il a raison. Ce qu'il a dit, c'est simple. Des fois, il répète ça. Peut-être que les gens ne prêtent pas attention. Mais nous, nous faisons attention à chaque mot. Et c'est pour cela que même Allah, le dieu de Kouraïch, le dieu des idoles, de l'Arabie saoudite, avait dit ceci. Si vous voulez comprendre quelque chose, allez demander aux chrétiens. Ça, c'est surat 10, verset 94. Tu ne peux pas passer avec les mensonges. Tu dis quelque chose aux deux brigands. Dans Matthieu, verset 44, ils insultaient. Et puis, tu vas, tu dis, dans le livre de Luc, au chapitre 23, c'était un qui l'insultait. C'est un mensonge. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible, Dieu est vraiment, il prend soin des mots. Il prend soin des mots. Il ne faut pas mélanger, puisque tu es un petit maladroit. Un petit maladroit. Un petit cambrioleur. Un brigand. Un chépardeur. Un empileur. Vous êtes un arnaqueur. C'est de la fripouille que tu es en train de faire. Tu fais de la fripouille. Tu es un pickpocket. Un petit menteur. Je suis là pour te dénicher. De montrer à la face du monde que tu es menteur. La Bible n'a jamais dit ça. Il n'y a aucune contradiction entre les deux livres. Il n'y a aucune contradiction. Là, je menace tous les musulmans de montrer une seule contradiction dans la Bible. Une seule. Pas une seule contradiction. Si vous vous lisez, vous voyez que pour vous, il y a une contradiction. C'est dans votre tête. Mais Allah vous a déjà conseillé. Allez demander aux chrétiens. Et je suis là. Mon numéro est là. J'ai demandé le débat plusieurs fois. Avec tous ces gens ici. Il m'a fouillé. Suivez. Suivez le mensonge de ce petit maladroit. De ce petit maladroit qui est en train de mentir. Suivez. Ma soeur. Il a dit. Il a mis pourri sur la croix. Il a dit. Après trois jours, il allait se réciter. Il avait dit. Et les disciples n'avaient pas, peut-être n'avaient pas cru. Mais quand l'action s'est passée, ils se sont compris. Mais tu vas. Je vais te montrer la contradiction de la Bible. Tout ça là, ce sont des contradictions de la Bible. Tu sais pourquoi je t'explique une seule parole. Dans Matthieu 27, 44. La Bible dit. Les deux brigands qui suffisent avec lui. Ils l'ont insulté de la même manière. Matthieu 27, 44. Dans Luc 23, 39. Il dit. Il y a des malfaiteurs crucifiés avec lui. Il l'insultait. Il dit. Sauf toi et sauve-nous. L'autre dit. Mais toi, tu ne crains pas Dieu. Il n'a rien fait. Et il dit à Jésus. Souviens-toi de moi. Car tu seras dans ton royaume. Jésus dit. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. On demande à Matthieu. Comment les brigands l'insultaient de la même manière? Matthieu 2. Matthieu 27, 44. Luc. Comment les brigands l'insultaient? Luc 23, 39. Qui a raison? Qui a raison? Qui a tort? C'est un ou bien ces deux. Les mêmes personnes. Sous le même événement. Animées par le même Saint-Esprit. Pourquoi ils ne sont pas d'accord sur celui qui l'insultait? Il dit. Pourquoi ils ne sont pas d'accord sur celui qui l'insultait? Le petit, c'était un maladroit. Un menteur de très bas niveau. Il faut même apprendre à mentir. Mahomet, il voulait apprendre les gens à mentir. Je vais vous montrer ça. Matthieu a mal appris le mensonge. La Bible n'a jamais dit que les deux brigands l'insultaient. Et puis, de l'autre part, on dit un seul brigand. La Bible n'a pas dit ça. Il faut utiliser la sémantique. Je vais vous prouver ça. On va maintenant voir les Écritures. Ce que la Bible a dit. Puisque nous, nous sommes très, très, très caustiques quand il s'agit de la Bible. Là, c'est mon numéro. Celui qui veut débattre contre moi. Alors, vous pouvez m'appeler à ce numéro-là. Vous pouvez m'appeler en direct. L'émission est en train de passer en direct. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez nous contacter même ambiférés. C'est toujours bien. Même ambiférés, nous sommes là. Nous allons voir ce que la Bible dit. C'est que le monsieur est en train de tronçonner les Écritures. comme ils font avec les autres Écritures de la Bible. Mais nous, nous sommes là pour frapper très fort. On va voir. Ça, nous sommes dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. On va montrer à la face du monde ce que la Bible dit. Matthieu au chapitre 27. Matthieu au chapitre 27, verset 44, qu'il était en train de tronçonner. 44. On va voir ce qu'il dit. On dit ceci. Les brigands crucifiés avec lui, il a insulté. C'est ce que la Bible dit. De la même manière. Maintenant, le monsieur a menti que Luc a aussi utilisé les mêmes mots que les brigands crucifiés et l'insultés. Luc n'a pas dit ça. On va voir ce que Luc a utilisé. On va voir ce que Luc a utilisé. Luc a dit ceci. Ça, c'est dans Luc au chapitre 23. Luc au chapitre 23. À son verset 39. Il faut faire attention. Chaque, tout ce qu'on vous a enseigné, tout ce qu'on vous a enseigné dans l'islam, je dois revoir tout. J'ai soin de revoir le Coran. J'ai plusieurs sortes de Coran. Plusieurs versions de Coran. Je dois vous enseigner chaque chose. Mon numéro est là. Venez me débattre. Je dois vous montrer que tout ce qu'on vous a enseigné dans l'islam, c'est le mensonge. Là, c'est Luc chapitre 23, verset 39. On dit, l'un des malfaiteurs ici, crucifié, il l'injurie. Il y a une différence entre injurier et insulté. C'est français. D'abord, si tu ne comprends pas, d'abord, le français. Bon. Je dois commencer par vous donner d'abord le cours de français. On parle d'insulter. Là, on dit injurier. Il y a une différence. C'est pour cela que même en français, on dit passer de l'insulte à l'injure. Il y a une différence entre insulter et injurier. Passer de l'insulte à l'injure. Un des malfaiteurs, il l'injurierait. Si on dit, il est passé de l'insulte à l'injure. Il y a des gens, c'est une expression qui se dit, c'est d'aller de mal en pique. Même, de fois, on utilise ça. Donc, dans le jargon politique, on dit, il est passé de l'insulte à l'injure. C'est deux choses différentes. Il y avait deux. Les brigands, au pluriel, ils l'insultaient de la même manière. Mais, Luc a précisé. Il dit qu'un des malfaiteurs, lui, il l'injurierait. Voyez, c'est différent. Bon, ça, c'est le français. On va même dans le grec. Puisque nous, nous sommes là pour tronçonner. La Bible est venue dans plusieurs langues. Ce n'est pas comme un livre-là des mensonges qui est venu dans une seule langue, soi-disant. Puisque Dieu parle beaucoup de langues. On va dans la version grecque de la Bible. Vous allez voir le mot-là. On a expliqué ce mot-là. Voyez le mot. Là, c'est Matthieu au chapitre 27, au verset 44. Nous allons voir. Matthieu 27, 44. Là, on nous a, là, c'est Bible harm, hein? Bible harm. On a expliqué ce mot-là littéralement. C'est ce que ça veut dire. On a dit ceci. Le mot qu'on a utilisé, le mot qu'on a utilisé, le mot qu'on a utilisé, pour insulter, nous allons voir. Ah, le mot qu'on a insulté ici, que ce qui était, il a insulté, le mot insulté, en grec, en anglais, on a dit berated. On a dit, on a dit, the robbers, they say, the robbers who were crucified with Jesus, with him, with Jesus, with him, berated him. Les voleurs qui étaient chrétiens avec Jésus, il l'a insulté. Le mot qu'on a utilisé pour insulter, Jésus, en grec, le mot est là. Le mot est là, c'est onéidison. Onéidison. Je vais agrandir ça, pour que les gens puissent bien voir ça. C'est le mot qu'on a utilisé. Onéidison. Ce mot ici. C'est le mot grec. Donc, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Donc, ils insultaient Jésus. C'est le mot qu'on a utilisé dans Matthieu, au chapitre 27, 44. Ils étaient en train de onéidison. Maintenant, allons voir dans le livre de Luc. Luc, celui-ci, il est en train d'un injurier Jésus. On va voir le mot injurier en grec, ce que ça nous donne. Nous allons voir. J'avais donné ce cours ici à quelques musulmans, là. qui ne connaissaient pas aussi ça. Et ils ont quitté l'islam. Ils ont commencé à rejeter l'islam, ce genre-là. Bande de voyous. De petits bâtards spirituels. Alors, nous sommes là pour ça. Ça, c'est dans Luc, au chapitre 23, verset 39. On va voir le mot qu'on a utilisé. Le mot grec qu'on a utilisé pour les gens. Ah, on a dit que le criminel, le criminel, ou Hangdeh, qui était crucifié avec lui, « abuse », « abuse », ils étaient en train de dire « abuse », ou bien « insulter », non, pas « insulter », « abuse ». Ils étaient en train de, comment, maudire. Le mot grec qu'on a utilisé, le mot grec, là, c'est « blasphémio ». Voyez ce mot ici ? « Blasphemos », c'est « blasphémé ». Et « blasphémé », c'est plusieurs manières de conjuguer ces verbes, ici. Donc, l'un des malfaiteurs, lui, était en train de blasphémer. C'est comme si j'avais commencé à insulter quelqu'un. J'ai mes mots qu'on fait tout. Maintenant, si je dépasse le niveau, tu vois, mais maintenant, tu commences à me maudire, tu vois. C'est la Bible, il faut comprendre. Le mot ici, c'est « blasphémé ». Ils étaient en train de blasphémer. Ici, on a dit qu'ils étaient en train de « on a dit zone ». « On a dit zone ». Donc, il n'y a pas de contradiction, voyez-vous. Puisque je peux être en train de faire quelque chose, et puis je commence aussi à me maudire. Même en politique, tu peux voir un politicien qui parle, qui critique le président, mais un jour, on l'arrête. Pourquoi ? Puisqu'il a dépassé le niveau. C'est bien de critiquer quelqu'un, mais si tu commences à blasphémer, blasphémer, maudire, ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est le livre, nous allons voir. Ça, c'est… Il faut comprendre, qu'on ait aussi les Grecs. Luc au chapitre 23 au verset 39. On va voir, voyez-vous. On va voir. Il faut que… Nous sommes en train de reprendre la Bible en grec. Il faut comprendre, connaître ces histoires. Nous, nous lisons les langues originales. Il y a une différence entre blasphémé et puis on est ibisome. Voyez-vous. Il y a une différence entre insulté et une différence entre injurier. On est passé de l'insulte à l'injure. Hein ? Il faut enseigner ces gens. Ce sont des menteurs. Là, c'était un petit cours. Maintenant, j'ai un deuxième menteur que je vais vous exposer. Un petit menteur avec lequel j'ai aussi demandé un débat. Ça fait très longtemps que j'ai demandé un débat avec lui. Mais ils ne veulent pas me prendre. Hein ? Et puis, bon, ça, c'était un verset que j'allais vous proposer. Concernant la mort de Jésus dans le Coran. Savez-vous que Jésus était mort dans le Coran ? Le Coran dit que Jésus devrait mourir. Ça, c'est surat 3 au verset 55. Surat 3 verset 55. Vous allez voir comment est-ce que les musulmans sont des comédiens. Surat 3 verset 55. Ici, on dit ceci. Voyez comment ils changent même le sens de leur Coran. Ici, Dieu, pas même Dieu, Allah dit qu'il va faire mourir Issa. Moutawafika. Moutawafika veut dire mourir. La mort. Mais vous allez voir comment est-ce que les musulmans vont changer leur Coran. Il dit, rappelle-toi quand Dieu dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Voyez le mot ici, terrestre. Ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas. Mais ils ont ajouté au Coran pour tromper les petits Africains, les gens qui ne lisent pas bien, le Coran, les gens qui ne connaissent pas. On a dit, la vie terrestre, ça n'existe pas. Le mot, c'est mettre fin à ta vie. Mettre fin à ta vie. La preuve est où? La preuve est là. Le même Coran, le même musulman. Ils ont plusieurs translations de Coran. Il dit, je mets fin à ta vie. Où est parti le mot terrestre? Ça a disparu, ce n'est plus là. Donc, mettre fin à la vie, c'est quoi? C'est mourir. Il n'y a pas de mot terrestre. Une autre version, un autre comédien. Jésus, je suis celui qui met fin à ta vie et qui t'élève vers moi. Or, Jésus est élevé d'après l'islam. Maintenant, pour être élevé, il y a une condition. On doit mettre fin à ta vie. Mettre fin à la vie, c'est quoi? Mettre fin à la vie, c'est quoi? C'est mourir, la mort. Et puis, on va t'élever. On va t'élever. Jésus ne peut pas être élevé selon le Coran sans mettre fin à ta vie. C'est pour cela qu'il doit mentir. Ajouter le mot comme terrestre. Ça, c'est la corruption du Coran. Terrestre, ça n'existe pas. On voit un autre comédien. Ici, on dit, je mettrai fin à ta vie et je t'élèverai vers moi. Comédien. Un autre, il dit, oïssa. En effet, je mets fin à ta vie et je t'élèverai vers moi. Ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens. Ils font pitié à ces gens. Ils doivent mentir. Ils doivent mentir. Je vous ai dit, mais je ne peux pas dire ça mensonge. On va, je vais vous montrer une autre version du Coran. Ça, c'est, il y a plusieurs versions du Coran, plusieurs versions, plusieurs translations et plusieurs versions du Coran. On va voir. Je vais vous montrer. Ça, ce sera au verset 55. Vous allez voir comment est-ce que ces gens sont en train de badiner eux-mêmes. Leur cela est en arabe. On dit de mutawafika. Mutawafika. C'est la mort. Je vais vous montrer ce que les musulmans eux-mêmes ont traduit. Puisqu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne connaissent pas comment mentir. Il dit ceci. Il dit, je te prendrai et je vais t'élever vers moi. Mutawafika est devenu prendre. Un menteur. Ça, c'est Saïd International. Ça, c'est Moustapha Katab. Il dit ceci. Oh, Jésus, je te prendrai. Mutawafika signifie littéralement, je te ferai atteindre la fin de ton terme mondain. Donc, ils doivent expliquer. Puisqu'ils sont des menteurs tous. Tradition Rouade. Oh, Jésus, je te prendrai et je te leverai vers moi. Arbery. Il dit, je te prendrai avec moi, je te leverai à moi. Abdul Halim. Comme il dit, Jésus, je te ramènerai et je te leverai vers moi. Abdul Majid. Dari Abadi. La translation. Il dit, oh, il sait en vérité, je te ferai mourir. Celui-ci dit, je te ferai mourir et je te leverai vers moi. Mais maintenant, quelle est la vraie translation du Coran? Un autre dit, Abdoula Yousouf Ali. Ça, c'est le Coran le plus répandu à l'Afrique du Sud. Oh, Jésus, je te prendrai et je te leverai vers moi. Aboul. Maoudoudi. Ça, c'est la translation de Maoudoudi. Il dit, oh, Jésus, je vous rappellerai et je vous éleverai. Donc, ils doivent mentir. Il n'y a aucune translation, toi, règles. Je te prendrai à moi. Un autre dit, je te garderai en vie. Jusqu'à ta majorité, je te leverai. Menteur. Je te prendrai, je te prendrai son âme et je te leverai. Pourquoi mentir? Quand Dieu dit, Jésus, comme ta mission est terminée, je te ramènerai vers moi. Amatoul Rahman. Omar a dit, oh, Jésus, je te ferai mourir de mort naturelle. Et j'ai t'exaltéré. L'autre dit, terrestre. Celui-ci dit, de mort naturelle. Bandit. Voyou. Des musulmans. Toi, Jésus, je suis que je suis. Toi, Jésus, que je suis. Ça, c'est une autre translation du Coran. Je te fais mourir. Hein? Et je te lève à moi. Écoutez. Oh, Issa, je te garderai en vie jusqu'à ta majorité. Quand Jésus, je te prendrai, je te leverai à moi. Je vous montre comment est-ce qu'ils sont des menteurs. Je vais mettre fin à la période de ton séjour sur la terre et te faire monter. Ça, la version de Picton, un indien britannique, un britannique indien qui a traduit, je te rassemblerai, je vais te rassembler vers moi et te faire monter. Bla, bla, bla. Je te sauverai de tes ennemis et je te leverai à moi. Pourquoi mentir? Je t'amènerai à moi, je te leverai. Je te prendrai, je te lèverai. Hein? Waiyudun Khan, il dit, je t'élèverai vers moi. Itani, il dit, je t'élève à moi, je te débarrasse de ceux qui ont m'écrit. Ça, c'est Assyl Jalalain. Oh, Jésus, je te rassemble, je te saisis. Ibn Khatir a aussi écrit ça. Donc, vous voyez que ce sont des menteurs, tous ces gens ici. Personne ne dit la vérité. Alors, on va passer à la deuxième vidéo où j'ai montré les mensonges des musulmans. Tous ces gens, ils ont été formés par Abdul et l'autre là, le comédien là, qui était ici en Afrique du Sud, qu'on appelait Ahmed Hidat. Le comédien, il trompait aux musulmans si facilement. Il est trompé, mais nous sommes là pour arrêter les mensonges. Mon numéro est là pour tout celui qui veut me contacter pour avoir un bon débat de frappe. Je vous montre que l'islam, c'est la comédie. Tout ce qu'on vous a enseigné dans l'islam, c'est de la comédie. Nous allons suivre une deuxième vidéo de ces gens d'Abdoul Majid. Là, c'était la DDR avec Oustace Diane. Mais ici, c'est les élèves soi-disant d'Abdoul Majid avec le comédien en chef appelé Béni Islam. Vous allez suivre des bêtises qu'il est en train de raconter. Mais heureusement, il y a des gens qui sont en train d'arrêter les bêtises. Suivez. Il dit par Allah, Mohamed n'est pas un poète. Parce qu'il y a surtout le rythme et le métriques de la poésie. Parce que Mohamed n'est pas un poète. C'est-à-dire quoi ? Le véritable témoignage du message de Mohamed, c'est le fait qu'il soit un homme qui n'ait jamais menti. Et comme il n'a jamais menti. Comment on peut prouver ça ? C'est ce qu'il te dit là. Lise, 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 lise. Sur l'axe 6, le 7, le 3. Donc, il dit, sans avoir froid, ni dans le dos, ni dans les yeux, il dit, Mohamed n'a jamais menti. Bon, écoutez, mais à son âge ici, je me suis à son âge. C'est comme si on te dit, hé, hé, Ouattara. C'est qui encore, ado ? Alassane Draman Ouattara n'a jamais menti. Toi aussi, un homme adulte, tu vas répéter après, il n'a jamais menti. À ton âge, tu ne peux même pas faire de petites recherches. On va voir, un petit menteur, bande de comédiens. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pour te dire quoi ? Le véritable témoignage du message de Mohamed, c'est le fait qu'il soit un homme qui n'ait jamais menti. Et comme il n'a jamais menti. Comment on peut prouver ça ? C'est ce qu'il te dit là. Lise, lise, lise. Sur la 6, la 7, la 3. La question c'est ici, Robert et Eric, c'est ici. Allons-y, 6, la 6, la 6, la 7, la 3. Oui. Ils savent que tu n'es pas d'un menteur. Qui tu savent ? Oh, le peuple. Non, ce n'est pas le peuple qui dit ça. C'est qui ? L'apparence, ça parle du peuple, mais la parle, ce n'est pas le peuple qui dit. Donc, il y a une autre entité qui parle. Salam, qu'il dit ? Ils savent, qu'ils, 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 qu'ils savent. Qu'est-ce qu'ils savent ? D'abord, ici, il y a deux personnes en présence. Il y a quelqu'un qui parle et qui parle d'un autre groupe. Qui est le « il » qui sait que Mohamed ne m'a pas la fait ? Moi, je ne parle que celui qui parle, c'est Allah qui dit ça. Non, je ne parle pas d'Allah. Il dit, qu'ils savent, qu'ils, plus rien, c'est qui ? On parle d'un peuple, mais qui parle, ce n'est pas ce peuple qui parle. C'est Allah qui parle. Voilà, c'est ça. C'est-tu ? Ils savent, ils savent qu'il est venu être musulman. C'est Allah qui parle. C'est Allah qui parle. Oui. Ce n'est pas le peuple qui parle. Moi, je rejette ce que je suis. Ok, maintenant, alors, Salam. Moi, je vais te donner une différence. Alors, Salam, montre-nous dans l'histoire de Mohamed, un seul individu qui a dit que tu aimes monter les pieds et te donnes l'argent. C'est tout ou pas ? On va répéter ça. Seul individu qui a dit que tu aimes monter les pieds et te donnes l'argent. C'est tout ou pas ? Seul individu qui a dit que tu aimes monter les pieds et te donnes l'argent. C'est tout ou pas ? Seul individu qui a dit que tu aimes monter les pieds et te donnes l'argent. Ils savent, ils savent qu'il est venu être musulman. C'est Allah qui parle. C'est Allah qui parle. Oui. Ce n'est pas le peuple qui parle. Moi, je rejette ce que je suis. Ok, maintenant, alors, Salam. Moi, je vais te donner une différence. Alors, Salam, montre-nous dans l'histoire de Mohamed, un seul individu. qui a dit que tu as aimé monter les pieds et te donnes l'argent. C'est tout ou pas ? Salam, il revient à dire qu'il va falloir quelque chose de vie. Maintenant, vous voyez, voyez-vous, comment est-ce qu'un homme, un homme, à l'âge de ce petit bandit musulman, il croit que Mohamed n'a jamais menti ? Mais ça, ce sont des bêtises. Hein ? Puisqu'un homme qu'on considérait comme quelqu'un qui racontait des histoires. Alors, attendez, on va partir dans le courant. Je vais vous montrer quelques versets. Je vais vous montrer même les habits. Hein ? Je vais vous montrer les habits. Pour voir que ces gens, ici, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils doivent mentir. Hein ? Là, c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter pour le débat. Nous sommes là pour administrer une frappe légendaire. Alléluia. Alléluia. On va choisir, il y a beaucoup de versets qui parlent de mensonge. Prenons par exemple ceci. D'abord, suivons les hadiths, les hadiths de Mohamed. Ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Ça, c'est Saïd Bouhari. Saïd Bouhari. Il y a un autre hadith. Ça, c'est Jamil At-Turmadeh. Turmadeh, numéro 19, 39. Là où Mohamed dit qu'il est permis de mentir. Il enseigne aux musulmans de mentir. Attendez. C'est en anglais et puis en arabe. Maintenant, on va vous mettre ça en français. Pour que vous puissiez lire de vous-même. Ça, c'est Mohamed qui est prêt d'enseigner. C'est joie et comment mentir. Jamil At-Turmadeh, numéro 19, 39. Asmat bin Yazida a rapporté que le messager d'Allah a dit. Il n'est pas permis de mentir, sauf dans trois cas. Dans trois cas, tu peux mentir. Comme quelque chose que l'homme dit à sa femme pour lui plaire, tu peux mentir à ta femme. Tu vois un peu ça. Mentir, tu peux mentir à ta femme. Ça, c'est Mohamed qui a dit. Quelque chose que l'homme dit à sa femme. Il dit, tu peux mentir pendant la guerre. Tu peux mentir. Et puis, tu peux mentir pour ramener la paix entre les gens. Qui reste? Qui est épargné par le mensonge ici? Qui est épargné? Si un homme doit mentir à son ami, il doit mentir pour la paix, tu dois mentir même à ta femme. Bon, imaginez-vous, une famille basée sur le mensonge. Mais c'est ce que Mohamed était en train d'enseigner. Ça, ce sont les enseignements de Mohamed. Ce sont les enseignements de Mohamed. C'est un hadith authentique. Sahih. Le livre-là, le livre verset, hadith numéro 45. Volume 4, livre 1, hadith numéro 19-39. De Mohamed a enseigné aux musulmans comment mentir. Il les a enseignés comment mentir. Non seulement ça. Allons, je vais vous donner un autre verset du Coran. Il dit ceci. Un autre. Ah, vous allez voir. Là, c'est surat 3 au verset 28. Surat 3 au verset 28. Mohamed a dit comment il faut mentir. Ça, c'est dans le Coran. Il dit ceci. Il dit ceci. Que les croyants ne prennent pas pour allier les infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion de Dieu. À moins que tu peux maintenant le faire. Tu peux faire des amis. À moins que vous ne cherchiez à vous protéger de. Dieu vous met en garde à l'égard de lui-même. Et c'est à Dieu le retour. Hein? Donc, tu peux faire l'amitié à quelqu'un. Lorsque tu dis un ami qui dit un musulman a un ami chrétien ou bien chrétien. C'est de la comédie. Ça n'existe pas. Il dit que. Il dit à moins que vous ne cherchiez à vous prémunir de. Par précaution. Donc, il faut faire ce qu'on appelle le mensonge. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu ne peux pas faire ça. Mais tu peux le faire si tu veux juste te protéger. Et d'ailleurs, je t'en dis, si, si. Nous allons voir. Puisque les musulmans, ils ont essayé de cacher ça. Mais nous avons les tafsir. Hein? Nous avons les tafsir. Les tafsir, c'est là. Ça, c'est les tafsir d'Ibn Abbas. Ibn Abbas a expliqué ce verset-là. Numéro, le Coran 3 au verset 28. Ibn Abbas qui était le cousin de Muhammad. Celui que Muhammad a appelé l'ancre de la nation. Celui qui devrait expliquer tout le Coran. C'est ce monsieur qu'on appelle Ibn Abbas. On va voir ce que Ibn Abbas a dit. Il explique. Il explique. Il dit que ne laissez pas les croyants prendre les croyants. Ils ne doivent pas prendre. Abdullah ibn Obey et ses compagnons, les mécroyants, les juifs, afin de devenir puissants, honorables, de faire en ce croyant qui sont sincères, quiconque le fait cherchant la puissance et l'honneur. Tu descends ici. Tu descends ici. Il y a quelque chose que je suis en train de rechercher dans ce dali. Il dit ceci. Il dit ceci. « Cherchant la puissance et l'honneur en prenant les hypocrites et les mécroyants comme amis, n'a aucun lien avec Allah, n'a aucun honneur, miséricorde ou protection. » Écoutez. « À moins que vous ne vous protégez contre eux, sauf vous écartant d'eux, en prenant pour ainsi dire la sécurité, vous sauvant d'eux en leur parlant » Écoutez, j'aime ça. Il dit « en leur parlant d'une manière amicale avec eux, alors que vos cœurs n'aiment pas ça. » Ça, c'est Muhammad qui dit « vous pouvez parler d'une manière amicale aux chrétiens et aux autres, alors que votre cœur n'aime pas ça. » Il dit que « vous pouvez tromper à ces gens-là, que vous les aimez, vous êtes des amis, vous êtes alliés, faites cela. » Il dit que « en leur parlant d'une manière amicale, alors que vos cœurs n'aiment pas cela. » Hein ? C'est ce qu'on appelle les « takia ». Ils ont expliqué ça eux-mêmes. Donc, vous pouvez faire ça lorsque votre cœur est éloigné d'eux. Ça, c'est le mensonge. C'est le mensonge déjà. Hein ? C'est le mensonge. Ok, écoutez, écoutez. Maintenant, on va partir. On va partir. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Comment est-ce que les musulmans eux-mêmes prenaient Muhammad ? Est-ce qu'ils le prenaient au sérieux ? Puisqu'ils disaient que tout ce qu'ils racontaient, c'était des révéries, c'était des contes, des faits. Ce sont des histoires, des fables qu'eux connaissaient. Ils disaient à Muhammad, ce que tu racontes là, ce sont des fables, on connaît ça. Ce sont des fables. Attendez, je vais vous montrer le verset. Je vais vous montrer le verset là où les musulmans eux-mêmes étaient en train de dire que ce que tu racontes là sont des fables. Des fables, des histoires des anciens. Nous, nous connaissons ça avant même que tu puisses venir. Puisqu'ils ne les prenaient pas au sérieux. Alors, ils devraient maintenant recourir à la force. Allons dans le surat 8. Je vais chercher un verset là que j'avais lu. Ça fait quelques temps. On va voir comment est-ce que les musulmans traitaient Muhammad. Ils ne le traitaient pas pour un homme véridique. C'était faux qu'il n'a jamais menti tout ça. Il dit ceci. Et lorsque vous nous versez, lorsque vous récitez, ils disent nous avons écouté certes. Si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes anciennes. Des légendes anciennes. Des légendes d'anciennes. Donc, il dit que ce ne sont que des histoires du passé. Donc, Muhammad, tout ce qu'il racontait là, il dit que ce ne sont que des contes. Des contes d'anciennes. Il racontait des contes. Il dit que ce ne sont que des contes de fiction de la vieille. Ce ne sont que des légendes de prédécesseurs. Donc, les musulmans, ils ne prenaient pas Muhammad au sérieux pour que ce monsieur dise qu'il n'a jamais menti. On le prenait pour un homme sérieux. Même dans le Coran, on ne le prenait pas pour un homme sérieux. Attendez, je vais vous montrer un verset pour vous montrer que même les musulmans ne prenaient pas Muhammad pour un homme sérieux. Là, c'est la surate 361. La surate 3, verset 161. On va voir. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du bulletin. Quiconque s'en approprie viendra avec celui à ce qu'il a approprié le jour de la résurrection. Alors, à chaque individu, on réduira tellement ce qu'il aura et qui blablabla. Écoutez, on dit un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier un bulletin. C'est le seul descendant du commun. Puisqu'on avait accusé que Muhammad avait volé. On avait accusé qu'il avait volé un sous-vêtement rouge puisqu'il s'était parti faire la bataille à Badr. Maintenant, lorsqu'il revenait, il y avait du bulletin. Mais il y avait un sous-vêtement, un sous-vêtement rouge qui avait manqué en velours. Alors, les musulmans ont accusé que Muhammad a volé ce butin. C'est-à-dire que ce verset est soi-disant descendu. Il faut bien il a fabriqué ce verset. Écoutez, même le prophète ne peut pas prendre plus de butin de guerre qu'il en a les droits. Bon. Ça, il voulait s'expliquer. Il ne convient pas à un prophète de frauder. Celui-ci a bien traduit. Puisqu'ils ont accusé que Muhammad a fraudé. C'était les musulmans eux-mêmes qui ont accusé Muhammad de la fraude. Que c'était un fraudeur, il a fraudé. Il ne convient pas à un prophète de frauder. On va voir qu'est-ce qu'il avait fraudé. Il n'appartient pas à aucun prophète de tourner. Puisque les musulmans l'avaient pris pour un détourneur, ils leur ont dit à Muhammad de tourner. Maintenant, comme il s'est plaigné, boum, le verset est descendu. Il a créé un verset. Écoutez. Qu'est-ce qui s'était passé? Soura 3, verset 161. Mais il y a le tafsir. Le tafsir est là. On va. Ça, c'est le tafsir de qui? Ça, c'est Suyuti. Jalalayen. Ibn Adjar Askalani. Askalani, c'est leur maître. On va voir ce qu'il a dit. Bagawi a parlé aussi de ça. Soura 3, verset 161, tafsir, Jalalayen. On dit ceci. Quand un tissu de vélo rouge a disparu le jour de Badar et que certaines personnes ont commencé à dire peut-être, peut-être que le prophète l'a pris. Il dit peut-être que le prophète a volé. Il a pris ça. Il a fraudé. Le mot ici. On a accusé que Muhammad a volé le sous-vêtement rouge. C'était rouge. Maintenant, ce qui suit a été révélé. Ce verset a été révélé à partir de cette histoire-là. Il dit attribuer la fraude, le khurur comme traître en ce qui concerne les butins, blablabla. Donc, oui, ils ont accusé. Ça, c'est tafsir Jalalayen. Il a parlé aussi de ça. Suivant un autre tafsir. Il y a beaucoup de tafsir qui parlent de ça. Un autre tafsir. On va là. Ça, c'est le tafsir de qui ? Ça, c'est Asbab al-Nozol qui montre la raison pour laquelle la Sourate est descendue. Ça, c'est le site internet du royaume de la Jordanie. Ils ont expliqué ça. Il y a même le site internet de l'Arabie Saoudite. Nous avons toutes les tafsir toutes les tafsir que vous cherchez en arabe, en anglais, en français, en bambara, en japonais, en n'importe quelle langue. Nous avons ça. Asbab al-Nozol a expliqué ceci. Il n'appartient à aucun prophète de tourner. Une, il y a Khila. Mohamed ibn Abd al-Rahman al-Muta il nous a informés par Abu Amr Mohamed ibn Ahmad al-Hiri Abu Abdullah ibn Umar ibn Aban ibn Mubarak Sharik Kusay Ikrima Voyez la chaîne des narrations. La chaîne de la chaîne des narrations. Ikrima c'était un compagnon de Mohamed. Ibn Abbas c'était le cousin propre de Mohamed. Il a dit ceci qui a dit certains vélos rouges acquis comme butin des idolâtres à la bataille de Badr ont été portés disparus. Mohamed avait volé ça comme on l'a accusé. Certaines personnes ont dit peut-être que c'est le prophète Allah qui le bénisse et donne lui la paix. C'est le prophète qui a pris ça. C'est ainsi que ce verset a été révélé. Vous voyez. Donc on l'a accusé même pour avoir volé le sous-vêtement. Donc on ne le prenait pas pour un homme sérieux. Il ne faut pas dire il n'a jamais dit ce sont des bêtises. Vous voyez. Là ce sont vos livres. Le site internet de l'Arabie Saoudite. Voyez-vous. Ok. Je suis en train de faire rapidement pour que ma vidéo ne soit pas très longue. Ça ne doit pas dépasser une heure. Je voulais d'ailleurs faire peut-être moins de 50 minutes mais il est déjà 40 minutes. Je dois presser très fort avec la vidéo pour montrer les mensonges de ces petits comédiens de ces musulmans. voyons. Alors nous y sommes. Nous y sommes. Ok. On va en avance avec la vidéo. Je vais vous montrer quelque chose qu'ils ont dit ici à la fin. Beaucoup d'histoires là qu'on doit faire toilettage technique. Toilettage technique. Suivez. 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 Plutôt vers les prévus perdus de la maison d'Israël. Il est ici. Ça ne faut pas avoir. Ça ne faut pas avoir. On te dit récemment de toute la terre pour ça qu'ils connaissent la Bible il te dit qu'il s'agit simplement du territoire d'Israël Il m'a dit que toute la terre est le territoire d'Israël mais j'avais quelque part suivi Il s'agit simplement du territoire d'Israël Donc on te dit quand on devient récemment de toute la terre il s'agit du territoire d'Israël pas en dehors de ça parce que le territoire qui est en excès par César c'est dans le territoire d'Israël est-ce que son recensement il est allé partout sur la terre est-ce que Jésus a dit après leur avoir goûté les instructions suivantes Allons-y N'allez pas vers et n'entrez pas dans la ville des Samaritains Allez-lui plutôt vers les premiers perdus de la maison d'Israël Voilà ce qu'ils doivent aller faire parce qu'ils y auront partout parce qu'ils y auront on n'a pas bien on va venir parce que on a dit mal à échanger je crois que je n'en ai pas je n'en ai pas venir on va échanger vous voyez un musulman si tu ne le suis pas très bien il va vous induire en erreur si vous ne le suivez pas très bien puis ce sont des menteurs ils vivent du mensonge ils font ils doivent faire ça pour mentir mentir aux chrétiens mentir aux naïfs qui sont musulmans encore on va vous montrer on va vous montrer ce que Jésus lui-même a dit là nous sommes dans le livre de Matthieu comme il a dit dans Matthieu au chapitre 10 on va vous montrer ce que dit la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 10 Matthieu au chapitre 10 nous sommes dans Matthieu au chapitre 10 comme ça défila en haut Matthieu au chapitre 10 on va là il dit ceci tels sont les douze que Jésus envoyait après les avoir donné des instructions suivantes n'allez pas vers les païens n'entrez pas dans les villes du Samaritain allez plutôt vers les rémis perdus dans la maison d'Israël ce verset est vrai c'est Amen Amen Jésus il les a donné une mission spécifique aujourd'hui aller là-bas il ne veut pas d'aller ailleurs puisqu'il y a il y a chaque chose à son temps chaque chose à son temps puisqu'il y a des endroits là où il les envoie à Capernaum par exemple il les envoie à Bethsaïd peut-être il leur dit allez faites ceci cela dans tel endroit ne faites pas autre chose c'est normal Jésus peut faire ça il a dit ça hein mais dans le même livre là-bas écoutez ce sont des dispensations hein je peux t'envoyer aujourd'hui au Japon mais demain je t'envoie en France c'est le même Jésus qui parle ici il dit il dit que allez maintenant il les envoie faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Saint faites de toutes les nations là il les a envoyées seulement à Israël ici il les envoie partout aux nations pourquoi est-ce qu'il dit ceci pourquoi est-ce qu'il dit ceci hein écoutez je vais vous lire une belle écriture pourquoi est-ce que Jésus faisait ceci ces gens n'étaient pas encore affermis ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit ils devraient attendre puisque Jésus ne peut pas t'envoyer si tu n'es pas prêt Jésus était en train de les affermir lorsqu'ils sont affermis là il va maintenant les envoyer les envoyer partout dans le monde il va les envoyer il y a un moment pour chaque chose il y a un moment où il les a envoyés à Israël il y a d'autres moments il les a envoyés aller prêcher dans d'autres endroits il dit ceci là nous sommes dans Luc Luc au chapitre Luc au chapitre 24 l'évangile de Luc au chapitre 24 au verset 46 vous allez voir avec nous le temps nous fait défaut il dit ceci il leur dit il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son âme à toutes les nations à commencer par Jérusalem vous êtes témoins de ces choses et je vous enverrai ce que mon père a promis maintenant écoutez ce qu'il dit ceci mais vous restez dans la ville restez où à Jérusalem il a dit ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut il ne devrait pas aller prêcher aux nations aller prêcher partout il devrait d'abord recevoir l'esprit jusqu'à ce que vous soyez revêtus de l'esprit hein vous voyez il y a des endroits écoutez il n'avait pas encore reçu reçu l'esprit on va voir il y a une autre culture là qui 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 revient qui est arôte dans l'esprit nous allons voir vous allez voir c'est que Jésus lui-même a parlé donc vous voyez que les gens les islamistes les islamistes sont des menteurs tout ce que tout ce qu'ils vous disent c'est du mensonge là nous sommes dans le livre le livre de Jean au chapitre 7 Jean au chapitre 7 chapitre 7 on va on va on va là au verset 38 on peut commencer 37 pour la beauté la beauté le dernier jour le grand jour de la fête Jésus s'était là debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi des fleuves d'eau il couleront de son sein comme dit l'écriture il dit ceci il dit cela de l'esprit que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore donné l'esprit car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié et il ne pouvait pas le prêcher partout sans esprit il devrait attendre c'est pour cela que Jésus en Matthieu 10 il les a dit attendez 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 c'est ce que Jésus l'écriture d'être bien enseigné ne suivez pas ces gens sont des bandits d'abord mon numéro est là ils peuvent me contacter n'importe quand moi je les ai toujours envoyé des messages pour venir me débattre ils ne peuvent pas le faire ils ne peuvent pas le faire ah écoutez là nous sommes dans acte c'est Jésus qui parle dans acte des apôtres acte chapitre 1 il dit ceci il leur répondit il dit ceci au verset 8 il dit mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre il devrait attendre à Jérusalem il a dit qu'il ne puisse pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit allait descendre il devrait il dit retourner à Jérusalem il devrait attendre qu'il est près de Jérusalem il devrait rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse venir puisque Jésus le même avait dit ceci il avait dit là c'est Jésus qui a dit l'évangile c'est pour le monde entier ça c'est l'évangile de Jésus c'est pour le monde entier là nous sommes dans Matthieu au chapitre 24 vous allez voir la Bible est dans mon sang nous sommes là il dit ceci il dit Matthieu 24 verset 14 il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde monde entier pour série de témoignages à toutes les nations alors viendra la fin Jésus il était l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde comme Jean-Baptiste l'avait dit ça c'est Jean-Baptiste qui avait dit ça c'est même témoigné ici nous sommes dans le livre de 1 Jean 1 Jean au chapitre 2 vous allez voir le sacrifice de Jésus c'était comment Jésus le même il dit il est lui même une victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour nos péchés pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier Jésus est mort pour le monde lorsqu'on dit monde entier ça veut dire quoi monde entier je veux dire monde entier on continue avec la vidéo de ce petit troubadour de ce petit malfrat ce sont des malfrats ces individus maladroits on va continuer avec la vidéo pour voir comment est-ce que les gens s'évertuent à mentir suivons la vidéo on vient de vous lire monde entier on vient de vous lire